Un Franc-Castel ? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui ? Les bons comptes font les bons amis. À une prochaine fois ! Tu sais, je sais pas si les soldats feront grand qu'à l'air. J'ai entendu dire que le Duc voulait saisir nos profits. Je viens de croiser le Capitaine. Reste avec moi. Protégeons la ville. Tu aurais un instant, Clive ? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Philippe et ses acolytes ont commencé à patrouiller les environs, afin de se préparer à combattre les créatures bleues quand elles reviendront à la charge. Mais avec les tensions qui s'enveniment entre l'armée et les civils, nous ne pouvons plus compter sur l'aide des soldats. Bien sûr, nous avons fait appel à tous mes employés et à tous les habitants de Franc-Castel, mais la présence d'un combattant comme toi les aiderait. Je me demandais donc si tu ne pouvais pas aller les soutenir. Même si ce n'est que temporaire, ta présence pourrait aider à mettre en place cette nouvelle structure de défense citoyenne de la ville. Qu'en penses-tu ? Bien sûr, je suis à votre service. Merci. Tu me sauves la vie, Clive. Quelle chance pour nous de t'avoir ici. Les patrouilles, donc. Je cherche Madame Apolline. Est-ce qu'elle est là ? Par ici, Mademoiselle. Je ne pense pas vous avoir déjà vu dans les parages. Je m'appelle Sabine. Mais la fille du duc qui a semé la mésentente dans la cité vous parlera sans doute davantage. Je suis venue pour vous demander une faveur, Madame. Qu'est-ce que la fille du duc d'Oriflam peut bien me vouloir ? Si tu me permets, Clive. Notre conversation peut attendre. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et quelle est donc votre requête, jeune fille ? J'ai toujours été opposée aux méthodes autoritaires de mon père. Il méprise le peuple et ne pense qu'à la gloire de l'Empire. Madame Apolline. J'ai entendu dire que vous tentiez encore de convaincre mon père de renoncer à cette folie. Mais il a toujours été une véritable tête de pioche. Il vous sera impossible de lui faire entendre raison. Seul contre lui, vous n'arriverez à rien. J'imagine que vous avez une idée en tête. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous unissions nos forces. Je suis certaine qu'à nous deux, nous pourrons le chasser de Franc-Castel une bonne fois pour toutes. En voilà des paroles bien dures à l'encontre de votre père. Son plan est de soutirer tout l'argent et les biens des civils, et de faire partir tous ceux qui s'opposeront à lui. Un peuple n'est rien sans une nation, c'est ce qu'il pense. D'après lui, les gens devraient être honorés de sacrifier tout ce qu'ils possèdent pour leur pays. Il ne voit pas l'injustice que cela représente. Avec de telles idées, il mérite vraiment de se faire bannir de Franc-Castel. Il a toujours été comme ça. Il n'y a pas qu'avec le peuple qu'il est dur. Je peux vous dire qu'il l'est tout autant avec sa propre fille. Je suis sûre que vous aussi, vous ne supportez plus ces maligances, n'est-ce pas ? Le peuple est remonté contre lui, c'est pourquoi nous devrions en profiter pour lancer une rébellion. Je regrette, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Se révolter ne ferait qu'aggraver le dissentiment entre les deux camps. Pour l'instant, notre priorité est avant tout de travailler tous ensemble pour protéger Franc-Castel des menaces extérieures. Je continuerai aussi à discuter avec le Duc pour apaiser la situation, même si cela doit prendre du temps. Bien. Si c'est là votre décision, je pensais vraiment pouvoir compter sur vous, Madame Apolline. Mais puisque vous ne souhaitez pas m'aider, alors je me débrouillerai toute seule. Bonne journée à vous, Madame. Je crois bien qu'on a un nouveau problème. J'en ai bien l'impression. On n'arrivera pas à m'adouer le Duc en l'agressant de la sorte. Au contraire. Et puis j'ai l'impression qu'elle pense plus à sa petite révolte contre son père qu'au bien de la cité. À croire que tout cela n'est qu'une vulgaire dispute entre père et fille. Vous avez raison. Désolée. Où en étions-nous ? Ah, oui. Je disais que j'avais chargé Philippe d'organiser les patrouilles aux abords de Franc-Castel. Il devrait se trouver à l'entrée du marché. Pourrais-tu aller le voir ? Il t'expliquera tout en détail. Entendu. J'y vais de ce pas, Madame. Je compte sur toi, Clive. Et encore merci pour tout. Reste avec moi. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Aidez-moi à chasser mon père de Franc-Castel pour qu'il laisse ses citoyens en paix. Mademoiselle, soyez raisonnable. Nous avons d'autres priorités pour l'instant. De dangereuses créatures pourraient attaquer la cité d'un moment à l'autre. Nous devons nous préparer à nous défendre. Les manigances de mon père sont une menace bien plus concrète. C'est de ça dont vous devriez nous protéger en premier lieu. Faites comme bon vous semble. Je trouverai quelqu'un d'autre. Vous m'avez bien fait perdre mon temps. Au revoir. Elle a essayé de vous recruter aussi à ce que je vois. Elle n'écoute vraiment que ce qu'elle veut entendre. Je pense qu'elle ne réalise pas tout ce qu'elle a en commun avec son père. Elle nous a tenu le même discours chez Madame Apolline tout à l'heure. Dans tous les cas, elle a l'air déterminée à en découdre avec le duc. J'espère qu'elle n'a pas trop importuné, Madame Apolline. Ce n'est vraiment pas le moment de la câbler avec plus de soucis. Mais dites-moi, que puis-je pour vous ? Apolline m'a demandé de venir vous épauler pour la mise en place des patrouilles civiles. Ah, c'est une excellente idée. Et vous tombez à pic ? Nous sommes gravement en manque d'effectifs. Votre aide nous sera précieuse. A vrai dire, nous avons reçu d'inquiétants rapports. Plusieurs personnes auraient vu des créatures. Elles sont de retour ? Malheureusement. Et dans plusieurs endroits, si l'on en croit les témoignages. Puisque vous nous proposez votre aide, pourriez-vous vous rendre à l'un des lieux mentionnés par les témoins pour voir de quoi ils retournent ? Bien sûr. Où devrais-je aller en premier ? Vous connaissez le lac des Larmes de Gwylligor ? Des créatures auraient été aperçues sur ces rives. Je me mets en route immédiatement. Merci, Clive. De mon côté, je m'en vais vérifier l'authenticité d'un autre de ces rapports. Retrouvons-nous ici plus tard. Merci. 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 » pour revoir notre stratégie ! Qu'est-ce que vous attendez ? C'est un ordre ! Écoutez-moi, mes amis, le moment est venu. Aujourd'hui, nous prenons les armes pour protéger notre cité et défendre ceux que nous aimons ! Tous ensemble, pour Franck Astel ! Vous l'avez entendu ? Alors, aux armes ! Vous vous souvenez de vos positions ? Tous en place, et plus vite que ça ! Mais je... mais... mais je... je... je ne comprends pas ! Eh oui, Eminence. La Reine de la Nuit a gagné nos cœurs à tous. ... ... Les troupes ont reçu leurs ordres. J'ai formé plusieurs escouades qui seront placées tout autour de la cité. Elles ont pour ordre d'intervenir immédiatement et d'attaquer toute créature qui s'approche. Merci, Philippe. Quant aux civils, ils assureront la logistique en arrière ligne afin de soutenir les soldats durant les combats. S'il y a des blessés, transportez-les jusqu'à la nuit galante. Nous leur administrerons les premiers soins. Entendu, madame. Je serai là pour vous aider aussi. Nous ne mesurons pas encore l'ampleur de la menace ennemie cette fois. Il se peut même que les soldats n'arrivent pas à en venir à bout. Philippe, pourrais-je vous demander d'assurer la défense du côté extérieur du Hameau? Des créatures pourraient bien encore une fois surgir du côté du lac. Bien sûr. Laissez-moi réunir quelques hommes de confiance et nous nous y rendrons immédiatement. Et vous, Clive, qu'allez-vous faire? Je partirai les attaquer directement sur la route qui mène à Oriflam. J'ai eu plus d'une fois l'occasion d'affronter ces choses. Et maintenant, je sais m'y prendre. Je devrais au moins arriver à diminuer leur nombre. Bien. Restez tout de même sur vos gardes. Ne vous faites pas tuer. Vous m'entendez? Ne vous inquiétez pas. Nous protégerons Francastel. Soyez-en sûr, Madame. Philippe a raison. Vous pouvez nous faire confiance. Ne craignez rien, mesdames et mesdames. Ne vous en faites pas. On s'occupe des... Elles sont encore plus nombreuses. Mais quoi qu'il arrive, j'en viendrai à bout. Et bien, c'est un objectif. Qu'est-ce que tu dis ? Et bien, je suis aussi un objectif. C'est un objectif. Et bien, évidemment, lesdames et lesdames sont sur lesquelles à un cœur. On vous parle de plus de 10 ans. L'ETHEL, tout le monde est un objectif. Mais vous pouvez le dire... Vous parlez d'un objectif. On vous parlez de plus de 10 ans. Mort ! Robles ! Fonds-y, Talgore ! Talgore, Annie ! On attaque ! Allez, Talgore ! Merci. Allez, Talgore ! Allez, Talgore ! Attaque ! C'est fini ? Ah non. C'était qu'au début. Allez, c'est fini. C'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me demande comment les autres se sont débrouillés en ville. Allons-y. C'est parti ! Clive ! Ah, vous allez bien. Et vous aussi. Quel soulagement. J'ai dégagé la route qui mène vers Auriflamme. Comment ça s'est passé de votre côté ? Pas trop mal. Nous avons essuyé quelques blessures, mais les environs du lac sont désormais débarrassés de ces monstres. On dirait bien qu'on a réussi à gagner un peu de temps. Oui. Heureusement. J'espère que nous aurons une petite période de répit. Franck Castel vous doit une fière chandelle. Merci. Vous parliez d'entraide. J'ai toujours vécu à l'écart des dures réalités du monde. Je voulais juste reconstruire une capitale, instaurer des lois et guider ainsi le peuple. Non, pour être plus précis, je pensais que le peuple avait besoin que je le guide. Qu'il était de mon devoir en tant que hiérophante de le gouverner. Que sans personne à leur tête, les civils seraient impuissants. Mais... je ne suis plus sûr de rien. Maintenant que j'ai vu ce qu'un peuple pouvait accomplir en s'entraidant... Je me rends compte qu'il est capable de tout, même sans un état pour l'encadrer. Notre but est le même. Vous voulez vous aussi protéger la ville. Mais vous étiez trop obnubilé par la reconstruction de votre empire pour voir que les habitants de Franck Castel se débrouillaient très bien seuls. Oui, vous avez raison. Sabine, j'aurais dû t'écouter. J'ai eu tort de t'ignorer quand tu me disais de penser au peuple avant tout. Je suis désolé. Non, père. Moi aussi, je me trompais. Je m'en veux d'avoir été si dure avec vous. Je pensais vraiment agir pour les habitants de Franck Castel en essayant de vous faire entendre raison. Mais... au final, je me suis laissée emporter par mes sentiments et ma colère. Sabine, tu ne te trompais pas, je t'assure. J'aurais dû être plus présent. Et prendre tes paroles au sérieux. Il est évident que vous vous souciez tous les deux du destin de notre nation. Mais sachez qu'il en va de même pour les habitants de cette cité et moi-même. Je suis certaine que si nous avons les mêmes objectifs, nous devrions pouvoir coopérer pour en faire une réalité. J'espère donc qu'à présent, nous pourrons unir nos forces pour le bien de Franck Castel. Accepteriez-vous de poursuivre cette entraide ? Oui... je suis d'accord. Merci, Éminence. Bon, il nous reste encore des blessés à soigner. Je dois aller préparer la nuit galante pour les accueillir. Veuillez donc m'excuser. Madame Apolline, c'est une femme comme on en voit rarement. Durant cette sombre période de notre histoire, ce sont certainement les gens comme elle qui mèneront le peuple vers une vie meilleure. Oui, j'aurais dû l'écouter quand elle m'a dit que nous devrions tous nous entraider. Mais désormais, vous savez quoi faire, Mademoiselle. N'oubliez pas les mots de Madame Apolline. Nous devons unir nos forces pour le bien de la cité. Et vous, ainsi que votre père, êtes également des citoyens à présent. Protégeons Franck Castel ensemble. Sire Philippe. Bien dit. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la ville et pour son peuple. Eh bien, tout s'arrange, on dirait. Je devrais aller voir comment Madame Apolline s'en sort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? La ville est hors de danger. Tout va bien. Les blessés graves sont en train de recevoir des soins. Comment avancent les préparatifs pour accueillir les blessés ? Si je peux vous aider, n'hésitez pas à faire appel à moi. Merci, Clive. C'est gentil de ta part, mais je devrais pouvoir me débrouiller. Je vous en prie. Encore une fois, Franck Castel et moi-même te devons une fière chandelle. Dites-moi, Madame. Vous aviez peur que la ville soit divisée en deux factions. Y a-t-il une raison particulière à cette crainte ? C'est une longue histoire. Tu es sûre de vouloir l'entendre ? Bien sûr. Je vous écoute. À vrai dire, il y a bien longtemps, je vivais au Dominion du Cristal. J'étais une courtisane de renom connue dans tout le pays. Ma clientèle était riche et fidèle. Mais malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Je suis tombée amoureuse, vois-tu ? Et pas de n'importe qui. D'un pourvoyeur. Une femme et un pourvoyeur. Notre amour était interdit. Hélas, lorsque notre relation a été découverte, il a été durement puni. Et c'est pourquoi nous nous sommes enfuis ensemble. Nous avons erré sans but, en sachant que la mort était sans doute la seule issue possible de notre folle escapade. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés ici, à Franck Castel. Le personnel de la nuit galante a été plus que généreux avec nous. Ils nous ont offert un toit et ont partagé avec nous leur repas plus d'une fois. Et surtout, c'est grâce à eux que j'ai pu prendre soin de mon amour jusqu'au bout. Il est décédé ici ? Oui. Peu après notre arrivée. Mais je suis heureuse d'avoir pu être à ses côtés lors de ces derniers instants. Ils s'étaient en paix. À l'abri. Et tout ça, c'est grâce à cette ville. Lorsque je me suis retrouvée seule, incapable de faire quoi que ce soit, ils ont continué à veiller sur moi. Les hommes et les femmes de la nuit galante m'ont aidée à surmonter ce qui paraissait pourtant insurmontable, toujours avec sourire et bienveillance. Ils m'ont appris à quel point la solidarité et la coopération étaient essentielles. Et j'ai juré alors de respecter ces idéaux et de toujours aider mon prochain, ainsi que les habitants de Franc-Castel. J'espère pouvoir un jour rendre la pareille à cette ville qui m'a sauvée la vie. C'est une histoire très touchante. Merci de me l'avoir racontée. Tu sais, tu lui ressembles beaucoup. Tout comme lui, tu te bats pour redresser les torts et réparer les injustices. J'espère que tu ne renonceras jamais, Clive. Parce que moi, je n'abandonnerai pas non plus. Je pense qu'avec tous les événements d'aujourd'hui, Franc-Castel est enfin uni. Pour de bon. Les civils, les soldats, et même le Duc d'Oriflam et sa fille. À partir d'aujourd'hui, nous pourrons certainement unir nos forces pour protéger la ville. Donc, toi aussi. Continue à veiller sur nous, Clive. Bien entendu, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada